Les 12 et 19 juin prochains, nous aurons à élire le ou la prochaine députée de la 9e circonscription du Pas-de-Calais. C'est un venant de Point Zéro à donner rendez-vous aux candidats et aux candidats pour un entretien en toute simplicité. Rendez-vous avec Marguerite Desprez-Odebert. Je suis une ex-cheffe d'entreprise. J'ai vécu ma vie professionnelle au rythme d'un hebdomadaire qui s'appelait l'avenir dans l'artoir pendant une bonne partie de ma vie, même de mon enfance, de ma jeunesse, parce que c'était une entreprise familiale. Ensuite, je me suis orientée vers l'imprimerie familiale. C'était une PME. Je dois vous dire que quand on dirige une PME, on sait ce que c'est que le lien humain, parce que recruter des personnes, s'en séparer, même quand ce n'est pas voulu, c'est une expérience qui forme. Ayant dirigé l'avenir de l'artoir, ça m'était assez naturel et facile de passer du lecteur à l'électeur. Puis en plus, il y a eu aussi un phénomène de porosité familiale. Je me suis donc engagée en politique en 2014. J'ai été l'adjointe d'Olivier Gacker pendant quelques années. En même temps, j'ai été élue au Conseil Régional de l'Ile-France, parce qu'à l'époque, l'enjeu, c'était de battre le Front National, d'empêcher que le Front National ne prenne la région. C'était un sacré combat. Et puis, en 2017, il est arrivé la vouture Macron, Emmanuel Macron que je connaissais par ailleurs, évidemment. Et j'ai tout de suite adhéré à son projet de transformer le pays et surtout à sa vision de la France dans l'Europe et sa vision pour l'Europe. Je suis moi-même une Européenne convaincue depuis ma plus tendre enfance. Et c'était vraiment ce qui a été l'élément déclencheur qui a fait que j'ai suivi Emmanuel Macron au sein de mon parti de Modem et donc d'En Marche. La 9e circonscription du Pas-de-Calais, elle est un peu bizarroïde parce qu'elle est en deux blocs géographiques, il n'y a pas de continuité territoriale. Donc c'est assez particulier. Ceci dit, elle est traversée par un canal et il y a beaucoup d'eau dans cette circonscription. Donc c'est quand même un marqueur, c'est un atout. Et je suis très attachée à ce canal qui va de Béthune à Guarbec. Et je pense que ça représente un atout stratégique pour... Ça a été historiquement très important et ça représente un atout stratégique pour l'avenir de notre territoire. C'est une circonscription mi-rurale, mi-urbaine, mi-urbaine aussi, un petit peu minière. Elle est assez multifacette. Elle est desservissée par une autoroute, mais aussi par un réseau de petites routes. Elle s'est laissée enclavée au fil des années, moins par ici vers l'ouest, entre Saint-Land et Lilaire, mais au nord de la circonscription, on a vraiment malheureusement un enclavement qui est assez préjudiciable et auquel il faudra penser remédier. C'est une circonscription où l'agroalimentaire est important, qui a un ADN industrie très important, le plus fort du Pas-de-Calais, 18%. Et la réindustrialisation va pouvoir permettre de conforter ce PIB industriel, voire le développer. Donc il y a des perspectives très positives en termes d'emploi. Pourquoi je suis candidate ? Pourquoi je suis candidate ? Parce que j'ai envie de poursuivre ce qui a été commencé pendant le premier mandat. Je ne vous cacherai pas, vous savez qu'il a été assez entravé par des événements qui ne dépendaient pas de nous. On a entrepris une transformation du pays et il faut pouvoir la continuer, peut-être avec une autre méthode, plus de concertation, d'association de la population. Il y a beaucoup à faire dans le domaine de la santé, de l'éducation, du développement économique, bien sûr. Je me sens en forme, donc j'ai envie de continuer, c'est passionnant. Une députée, d'abord ça vote les lois. C'est un job qui est quand même très important, ça prend deux à trois jours par semaine. On travaille beaucoup en amont, vous ne voyez que la partie spectacle, un peu du rôle du député dans les joutes, dans l'hémicycle. Mais en amont, dans les commissions, on travaille beaucoup, parce qu'on étudie les textes, on essaie de les améliorer, en imitant un petit peu de notre substance, de nos valeurs. Et au niveau du modem, on est très attaché à ça, on fait très attention à ça. On est un partenaire loyal, mais vigilant, et parfois assez exigeant, de la majorité présidentielle. La deuxième chose que fait un député, c'est que c'est une courroie de transmission entre le territoire et Paris. Donc il connaît forcément les dossiers que lui font remonter, pas seulement les élus, même plutôt en minorité, mais plutôt les citoyens, les remarques des actifs. Un député, c'est élu par la population totale d'un territoire. Ce n'est pas comme les sénateurs qui sont élus que par les maires, ce n'est pas pareil. Les élus sont différentes. Donc je suis une courroie de transmission, et je porte la voix de mon territoire à Paris. Et parallèlement à ça aussi, on réserve du temps, bien sûr, le week-end, au terrain, à se rendre dans les manifestations, pour échanger, et puis surtout avoir du contact avec les citoyens. C'est un full-time job. C'est une bonne mesure, parce que le job de député, franchement, c'est très chronophage. Quand on démarre la fonction dans la vie politique, on peut avoir un mandat local, parce que ça permet d'avoir des réseaux. Mais une fois qu'on est lancé, c'est moins utile d'avoir un mandat local très chronophage. Être maire, c'est très chronophage. On peut garder un mandat municipal, départemental ou régional. Mais être maire, c'est... Ou alors, moi, je pense que les maires des communes de moins de 1 000 habitants, ça peut cumuler, mais pas au-delà. J'appartiens au modem, la partie centriste, centrale. Ça me donne une ouverture d'esprit. Je regarde autant à droite qu'à gauche, et aussi devant. Le modem, ce sont des démocrates. Le marqueur principal, c'est l'humanisme. Nous, ce qu'on vit, c'est l'épanouissement de l'homme et sa réalisation. Au cœur de nos priorités, évidemment, il y a l'éducation, la formation, l'emploi, l'écologie, et puis bien sûr l'Europe. Ça, c'est très important pour nous, les centristes. Nous sommes vraiment des Européens convaincus. On a eu des événements sur le territoire qui, quand même, ont été très, très marquants, à commencer par le séisme avec la fermeture de Bridgestone. C'est une usine qui faisait partie du patrimoine béthinois. Donc, tout le monde s'y est mis. C'était la mobilisation générale pour sortir vers le haut de cette situation. Et on peut dire qu'on a mobilisé tout le monde. Les ministres ont bien compris, que ce soit la ministre de l'Industrie ou la ministre du Travail. Tout le monde est venu. Il y a un PSE qui a été négocié avec les Japonais, qui est tout à fait remarquable. Et un an après, plus personne ne parle des problèmes liés à Bridgestone. Sur les 863 salariés, je crois qu'il reste une petite centaine encore à qui il faut trouver une solution. Mais le dossier a été très bien géré. On y a mis les moyens. Et là, j'ai joué mon rôle de courroie de transmission. Par ailleurs, il y a eu la pandémie. Alors, pendant la pandémie, évidemment, l'État a été aussi au rendez-vous pour aider les entreprises, pour aider les citoyens. Ça, c'était comme partout en France. Sinon, le bilan de cette mobilisation en ce qui me concerne, c'est qu'on a pris beaucoup de mesures qui peuvent servir, de petites mesures, qui peuvent faciliter la vie au quotidien, et puis l'améliorer aussi, ainsi que le citoyen. Globalement, on a quand même un bon bilan économique, lorsqu'on a créé plus d'emplois sur le territoire en un an que la perte de Bridgestone. Et puis, on a fait bénéficier notre territoire de l'opération Territoire d'Industrie. Et le territoire a bénéficié du financement de 77 projets dans le cadre du plan de relance. Ça représente 61 millions d'euros. Donc, c'est un effort vraiment massif, dont bénéficie le territoire. Alors, le sujet maintenant, c'est que les entreprises vont investir, et derrière, il faut pouvoir embaucher. Et pour ça, il faut absolument que la formation soit au rendez-vous, parce que pour embaucher, il faut embaucher des gens qui soient formés. C'est un deal très important. Un autre sujet sur lequel je me suis investie, c'est la loi Catenat, qui traite ici localement le problème de gonflement, rétractation de l'argile, et qui peut provoquer des arbres dans les maisons, et vraiment des dommages qui sont compliqués à indemniser. Donc, la loi va améliorer ce système d'indemnisation. Elle a été votée fin décembre 2021, et les décrets ne sont pas encore sortis. Mais je suis ça de très près. Les enjeux de pouvoir d'achat, bien sûr, de formation, de santé, de mobilité. En ce qui concerne le territoire, il y avait aujourd'hui dans la Voie du Nord une page qui décrivait la sociologie de la circonscription, où on voit que le niveau de revenu médian est inférieur de 600 euros au revenu national médian, c'est-à-dire 12 300 contre 12 900. Moi, mon challenge, c'est qu'on arrive au même niveau national. Et pour ça, il faut que les salariés travaillent plus, parce qu'il y a beaucoup de contrats partiels, il y a beaucoup trop de contrats partiels. Moi, j'ai rencontré une dame, par exemple, qui, depuis 18 ans, travaille 15 heures par semaine. Maintenant, ses enfants sont grands, elle devrait travailler plus, elle est d'accord, mais on ne lui propose pas. Enfin, c'est une dame qui travaille dans une commune. Donc, la formation, elle doit être un impératif, et puis la gestion des ressources humaines, elle doit être beaucoup systématique. Ce qu'on fait dans les entreprises, on doit le faire aussi dans les collectivités territoriales. Et à mon avis, comme il y a beaucoup de femmes seules aussi, beaucoup plus qu'ailleurs, il faut vraiment aider ces femmes à pouvoir vivre de leur travail. Et je suis persuadée que si on arrive à déverrouiller ça, ce sera bien pour le territoire. Ce que je peux dire aussi, c'est que la prévention en santé doit être accentuée, parce qu'on a des indicateurs de santé qui ne sont pas fameux dans le Pas-de-Calais, ça on le sait. Tout ce que la politique qu'on met en place au niveau national et les mesures qu'on va prendre, c'est pour améliorer ces indicateurs de santé et avec beaucoup plus de prévention. Ça, c'est vraiment crucial. Le troisième point, l'appétence à la mobilité, le désenclavement du territoire. J'en ai parlé tout à l'heure, mais je crois qu'il faut donner la possibilité aux jeunes de pouvoir bouger davantage. Il faut leur donner des ailes à notre jeunesse. Ils ont des racines, ils y sont attachés, mais il faut leur donner des ailes pour qu'ils puissent revenir ensuite. Mais ils sont transformés quand ils reviennent. Et c'est important d'utiliser cette agilité et cette appétence à la mobilité. Pour le pays, évidemment, l'enjeu, c'est de maintenir le rebond de l'économie qu'on a connu ces dernières années et que la crise peut en travailler, mais encore plus la guerre en Ukraine. On a fait tous les efforts qu'il fallait avec les plans de relance nationaux et européens. Et donc, on espère qu'on va passer au travers de ce nouveau gros problème qu'est la guerre en Ukraine et qui atteint les frontières de l'Europe. Il faut aussi protéger nos entreprises par une taxe au carbone aux frontières. Ça, c'est important. Moi, étant européenne, je suis attachée à mettre en place le plus possible de convergence fiscale et sociale en Europe pour qu'il y ait moins de problèmes de concurrence entre les pays européens. Et parallèlement, je suis attachée à établir une souveraineté industrielle européenne avec un partage de valeurs entre tous les pays afin qu'on soit un bloc très puissant contre les États-Unis d'un côté et l'Asie, voire la Russie de l'autre. Comme je vous disais tout à l'heure, je vise le plein emploi. On le vise pour le pays, mais aussi pour notre arrondissement de Béthune. Le taux de chômage est descendu à 8,4%. Il était de 3 points supérieurs il y a 5 ans. Donc, c'est quand même un très beau résultat. Au niveau national, il est à 7,3%. Donc, mon challenge, c'est de baisser le taux de chômage pour qu'il soit dans la moyenne nationale. Tout comme, j'ai parlé tout à l'heure du revenu médian, qu'il soit le même que la moyenne nationale. Ce serait une belle victoire si on aboutissait à ça. Et je voudrais aussi inciter nos jeunes, comme je l'ai dit, à bouger plus. Et là, j'ai un peu une marotte, si vous voulez. C'est le programme Erasmus. Il va augmenter de 80%, enfin le budget va augmenter de 80%. Et ça va permettre à beaucoup de jeunes d'en profiter. Pas seulement les jeunes qui font partie de l'élite ou de l'université, mais les apprentis, les jeunes des lycées professionnels vont pouvoir bénéficier d'Erasmus. Et à mon avis, ça leur fera le plus grand bien. J'aimerais qu'on dise de moi que je suis une élue attachée à mon territoire, parce que je l'ai prouvé, accessible, à l'écoute, et surtout efficace. Voilà, parce que je suis une femme d'action. Quand on est dans l'entreprise, on cherche à avoir des résultats. Et puis je combats les injustices. Et je suis plutôt du style à chercher le consensus entre les gens. parce que je pense qu'en discutant, en dialoguant, on arrive aussi à des bons résultats. Et j'ai aussi la volonté de tirer la population vers le haut. Et un de mes marqueurs aussi, c'est que j'ai l'intérêt général chevillé au corps. Avec un engagement européen très fort. Je pense qu'on peut me le reconnaître. D'abord, voter, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir. Ensuite, j'appelle au vote utile pour que le pays ait une majorité au Parlement pour pouvoir appliquer le programme que les Français ont voté majoritairement en réalisant le président Macron. C'est un programme qui est raisonnable, qui est finançable. Et j'espère que le bon sens l'emportera. Et que les Français comprendront que les sirènes, les promesses électorales qu'on leur fait miroiter, elles ne sont pas réalistes et parfois pas réalisables du tout. Donc, je crois au bon sens de notre population.